A toute âme, sois-je, contre moi, sera sans effet, et toute âme s'élèvera en justice, contre moi je la condamnerai. Amen! 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 Et contentes. Alléluia! Amen! Nous sommes toujours contents quand nous venons rendre un culte à Dieu. Alléluia! Amen! Nous avons très fort pour nous signer. Nous allons chantier pour la gloire de Dieu. Amen! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Ce qui protège l'Évangile assure une postérité à Jésus. Amen ! Alléluia ! Alors ce matin, nous allons acclamer la beauté des pieds de son serviteur. Applaudissements Merci Seigneur de cette opportunité que tu me donnes de transmettre ta parole à tes enfants. Donne-moi l'intelligence et la fagesse nécessaires afin que ton message soit dit sous le feu de l'Esprit et que les cœurs sont touchés convertis et ramenés à toi pourront devenir l'Évangile. Amen ! Alléluia ! Je remercie Je remercie la coordinatrice et la communauté de l'Évangile de l'Évangile qui a permis que je puisse dispenser ces messages sonataires. Je remercie aussi de nous avoir fait profiter des acquis de la communauté de l'Évangile de l'Évangile à travers ceux et celles qui ont dispensé les messages ici ces derniers temps. Je remercie aussi pour tout l'encadrement qu'elle donne à chacun d'entre nous tant sur le plan spirituel que sur le plan social. Je remercie aussi Je remercie aussi tous les fidèles de la communauté publique de l'Évangile qui, par leur attention au message et leur désir d'approfondissement de ces messages Montre que ce que le Seigneur passionné ici produira de beaux fruits et de belles prêtes. Alléluia. Je ne dirai pas comme des politiciens que tout au long de mon long message je serai prête et je ne serai pas un long message parce que je ne suis pas un politicien et je agis sous l'ancion de l'Évangile. Amen. Disons quand même Pierre 5, verset 8 à 9. Un Pierre, chapitre 5, verset 8 à 9. 8. Soyez saufs! Veillez! Votre adversaire, le diable, vaut comme un lion rugissant, cherchant qu'il y dévorera. Neuf! Existez-vous avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Allez, bien. Ce chapitre de ces versets nous indiquent qu'il faut résister au gaz. Pour résister, il faut être attaqué. Si tu n'es pas attaqué, tu n'as pas besoin de résister. Pour résister, il faut être attaqué, mais maintenir ta position ou avancer dans une position qui met l'adversaire en difficulté. Ce chapitre nous montre que la vie chrétienne n'est pas un long fleuve de famille. Le diable utilise toutes les formes possibles d'attaques contre les chrétiens. vous pouvez être à l'extérieur de mes vies, vous subissez des attaques dans vos familles, dans vos lieux de travail, dans vos relations, même avec des gens que vous ne connaissez pas, qui se lèvent pour prendre vos droits injustement. La liberté qu'il faut résister. Même si vous décidez que maintenant, je ne vis que dans l'église. Chacun vient à l'église avec son cœur et vous n'êtes pas à l'abri d'avoir une dispute plus de règles indifférents avec un membre de l'église. Résister est important car nous ne reculerons pas des positions que nous avons déjà apprises virtuellement en suivant Jésus-Christ. Résister est important parce que si tu ne résistes pas, tu vas tomber et quand tu tombes, tu vas chercher à te renouer. tu vas entrer simplement dans la restauration. Tu ne vas plus entrer dans la méditation. Donc, il y a un effort personnel à faire. Et il y a un effort personnel qui doit être fait. si nous voulons être ceux et celles qui sont dans l'élévation et non pas simplement dans la restauration. Et cette résistance concerne tous les domaines de notre vie. Parce que chaque situation que nous vivons est une situation où nous devons démontrer que nous avons résisté au diable. Alléluia. Chaque situation que nous vivons est une situation où nous devons démontrer que nous avons résisté au diable. Mais avant, cette résistance, elle est une résistance qui nous est prescrite par des gens qui nous disent que ce sont les armes que tu nous donnes qui nous permettront de résister. C'est pour ça que mon frère, les armes de l'esprit, c'est bien de les réciter dans une prédication. C'est bien de les connaître. Mais les armes de l'esprit, il faut se les approprier. Ça veut dire qu'il y a un travail à faire. Qu'est-ce que Dieu met à ma disposition pour résister? Parce que si Dieu ne met rien à ta disposition, tu vas lui dire que m'être éternel. Comment que tu me dis de résister au diable alors que tu ne me donnes rien pour pouvoir le faire? J'ai les mains nues. J'ai les mains nues. Mais Dieu nous donne des armes de l'esprit. Que nous ne devons pas seulement réciter mais que nous devons utiliser. Or utiliser les armes de Dieu nous oblige à changer notre nature, à changer nos habitudes, à changer nos comportements. Tu ne peux pas utiliser les armes que Dieu te donne si tu as le même comportement que tu as toujours. C'est pour ça que la nouvelle naissance ne va pas seulement s'inscrire dans le baptême, mais elle va s'inscrire dans la nouvelle identité que tu pourras acquise dans le monde spirituel. Si ton arme reconnue dans le monde spirituel était le mensonge, dans ta nouvelle naissance, on devra voir la vérité. Si ton arme, avant la nouvelle naissance, dans le monde spirituel était les querelles et la violence, on devra voir la paix et la tolérance. Cela veut dire que tu ne peux pas saisir les armes de Dieu pour résister au diable. Si tu ne résistes pas d'abord à ta nature propre, le premier combat c'est un combat de toi-même, sur toi-même. Je ne peux pas résister au diable que si déjà ma nature propre ne prend plus le dessus. Parce que mon esprit est déjà convaincu que les armes que Dieu me donne sont suffisantes pour combattre le diable. Mais tu ne veux pas aussi résister au diable si tu n'es pas éprouvé. Et ce message nous dit que les autres aussi subissent les mêmes... Il n'est pas question de ce enfant. Pourquoi moi ? Pourquoi sa mari ? Pourquoi ceci ? Pourquoi cela ? Une fois que tu as déjà pleuré sur ton sort, ce qu'on ne peut pas, tout le monde peut refuser, tu dois te ressaisir et dire que ce n'est pas mon contrat. C'est un contrat que tu utilises et que tu tiens en cours. Parce que nous avons toujours l'impression que notre cas est le cas isolé, alors que c'est un cas général. Mais il faut résister. Alléluia. Lisons dans Jacques 4, verset 7. Jacques chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il suivra loin de vous. Soumettez-vous à... C'est ça le truc, hein ? Il dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au... Ça veut dire que pour lui, la solution à Dieu est un facteur important pour la résistance au diable. Amen. Et la solution à Dieu, c'est annuler sa propre nature pour être sous ce que Jésus-Christ nous recommande. Et que même les apôtres vont nous demander. Les apôtres vont nous dire qu'il faut être intelligent. Est-ce que le client pense à être intelligent ? Mais les apôtres vont nous dire qu'il faut aligner à l'intelligence, à la connaissance, à la connaissance, à la concurrence, à la concurrence, autre chose. Ça veut dire qu'il y a des choses que le chrétien néglige. Un chrétien doit se perfectionner et être intelligent. On est de plus en plus de choses. Moi, je suis d'une école où il n'y avait pas de portat. Je suis d'une école où des apôtres sont venus après. Nous, on tapait sur les écrans verts ou les écrits sur terre en noir ou sur les écrans ou sur les écrans en noir ou les écrits sur terre en vert. Pour faire les tableaux, on déclenche étoiles, étoiles, étoiles dans ce sens, étoiles, étoiles, étoiles dans ce sens. Tu passais une heure à mettre les étoiles pour faire ton tableau. Mais aujourd'hui, tu as des systèmes d'exploitation. Il faut qu'on te dit, sur la vague en haut, le tableau du tableau dessus. Tu vas avec la souris, ça fait dans le nombre de lignes. Sur les écrans, ça fait dans le nombre de colonnes. Il faut être intelligent. Il faut être intelligent. Il faut être intelligent. Il faut être humble. Moi, j'ai travaillé avec le presse du modèle. C'est le dernier cas. Mais il m'a monté énormément d'astuces pour utiliser le web, pour transférer les données, pour télécharger les fichiers. Moi, c'est ma secrétaire qui faisait ça avant et je ne m'intéressais pas. Bon. Le Seigneur a permis que le prêtre du modèle vient à côté de moi. Et je lui demandais comment. Comment tu as fait ça ? Comment tu as fait ça ? Comment tu as fait ça ? Et il m'expliquait. Alors que ma secrétaire faisait la même chose, ça n'avait jamais passé par la tête de lui demander comment elle faisait ça. Peut-être parce qu'il n'y avait pas un lien spirituel qui me poussait vers elle. Ça veut donc dire que l'intelligence aussi, à un moment, c'est de savoir avec qui tu vas travailler. Avec quelle personne tu vas avancer dans tes progrès. L'intelligence, c'est de se dire, je ne sais pas, je vais te lancer. Alléluia. Après, quand tu es chrétien, tu dois avoir la connaissance. Parce que Jésus a répondu au diable, voilà ce que Dieu dit. Il n'a pas dit, voilà ce que Dieu dit. Quand le diable a tenté Jésus, Jésus a répondu, voilà ce que Dieu dit. Voilà la situation telle que Dieu me la présente. Il n'a pas dit que Jésus avait la connaissance. La connaissance. Ce n'est pas seulement réciter les fonds du verset de la Bible. C'est une autre situation. Savoir avoir le flash du verset qui va te permettre de surmonter la situation. Alléluia. Amen. Résistez en ayant l'intelligence et la connaissance. Ne résistez pas en faisant des nuits de prière, des juifs de 15 jours contre le péché, contre le diable. C'est nécessaire si vous avez la connaissance et l'intelligence. Si vous n'avez pas la connaissance et l'intelligence, vous savez, si vous n'êtes pas dans une assemblée où on vous forme à devenir des serviteurs de Dieu. On ne vous forme pas à être des chrétiens. On vous forme à devenir des serviteurs de Dieu. C'est pour ça que certains m'ont dit que ce n'est pas spectaculaire ce qu'on fait à la population. de la population. Ce n'est pas spectaculaire. Mais même, il y a un Robert de Romain qui dit que, « A Augusta, terre en vista. A de 30 jours, pas des chemins étroits. » C'est quand vous serez en situation hors de la communauté des juifs de la guerre, et que vous allez appliquer les connaissances, et que vous allez suivre les chemins de l'intelligence. Ce n'est pas vous-même qui vous apprécierez. C'est les autres qui seront étonnés de votre sagesse, qui seront étonnés de votre pouvoir, qui seront étonnés des paroles que vous donnez. Parce que vous aurez appris, dans le calme et la solution à la communauté pour Christ, les choses qui vous permettront de résister de votre. Pour finir, disons, Éphésiens 6 verset 13. Éphésiens 6 verset 13. C'est pourquoi, « Prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme, afin d'avoir tout surmonté. » « Prenez toutes les armes de Dieu dans le bon jour, pour résister au… » « Aujourd'hui là, que tu te sens bien, que tu sais que demain tu vas aller au travail ou faire tes activités. » « Vraiment un temps, pour savoir quels sont les armes de Dieu, et t'y investis. » « Comment développer ta force ? » « Comment développer ton nom de prière ? » « Comment développer ton esprit de pardon ? » « Comment développer ta compréhension de la parole de Dieu ? » « Au temps que tu es calme comme aujourd'hui. » « Dis-toi que c'est un acte que Dieu te donne, pour améliorer ses points dans ta vie. » « Et que ton jour mauvais… » « Je vais te dire quelque chose. » « Avec Dieu, ton content au jour mauvais, n'est qu'un rappel des histoires que tu as faits au jour bon. » « Avec Dieu, ton content au mauvais jour, n'est qu'un rappel de ce que tu as fait dans les jours bons. » « Parce que dans les jours bons, tout ce que tu fais que Dieu agréé, ça entre dans ton tiroir chez Dieu. » « Tout acte que tu fais qui fait la gloire de Dieu, ça entre dans ton pouvoir chez Dieu. » « Au jour mauvais, même au jour de la cataphoque, Dieu ouvre ton tiroir et il ne te la mentera. » « Voilà la foi que tu avais laissée. » « Voilà la prière que tu avais laissée. » « Voilà l'augmentation de ton sein que tu avais laissée. » « Et il va te dire, comme il l'a dit à Téléon, « Va avec ce que tu as et que je te donnerai. » « Dieu te donnera. » « Il nous donnera ton tiroir et il va te le dire. » « Peut-être qu'il y a un frère ou une sœur qui t'aime beaucoup. » « Il va dire vraiment. » « Peut-être que ce que tu as gardé dans ton tiroir est insuffisant. » « Mais au nom de l'amour que le frère ou la sœur a pour toi, je me prends aussi dans les tiroirs du frère et de la sœur et je te remonte. » « C'est ça le mot que vous comprenez dans le sens du mot frère. » « Le mot frère. » « Dans les groupes ésotériques, ils disent, on n'est pas frère de ça, on est frère en quelque chose. » « Cela veut dire que la communion d'esprit que tu as avec ton frère ou ta sœur, c'est un apport mille fois plus grand que la communion de ça. » « Parce que l'esprit précède le matériel. » « Il faut que ça soit établi en esprit pour que ça descende dans le physique. » « Et si dans le physique, tu as des frères qui combattent ta cause dans le temps, si dans le physique, tu as des frères qui combattent ta cause dans le spirituel, le physique ne sera pas dramatique pour toi. » « Est-ce que quand tu regardes ton frère ou ta sœur, tu as la joie de voir que c'est ton frère en Jésus-Christ ? » « Est-ce que, après le fait que vous vous appréciez, est-ce que tu peux avoir la joie de savoir que c'est ton frère en Jésus-Christ ? » « Si tu as cette joie, le jour où vous naît, il y aura ce que Dieu vous tirera de ton tiroir, et il y aura ce que Dieu complétera en venant dans le tiroir de ceux qui sont des frères en Jésus-Christ, d'après toi. » « Pense-toi la question, est-ce que moi aussi je suis ton frère ? » « Et vous aurez toutes les armes pour résister au cœur. » « Mais ne te console pas que ce soit ton frère en Jésus-Christ, et tu joues la vie de progresser dans les armes de Jésus-Christ. » « Je suis ton frère en Jésus-Christ. »